Bonjour à tous et à toutes, une nouvelle vidéo, alors un montage particulier parce que bon, ça a été pris sur le vif là. Je me suis pris au jeu à chercher les zoés d'occasion dans mon département de l'aube, et ensuite dans toute la France. Faut voir un peu, peut-être un peu marcher, voir un peu ce qui se passe au niveau des prix. Le but de cette vidéo c'est pas de faire de l'occasion, montrer en avant, mettre en avant, mais la route, je vais partir. Juste après là, et c'est pour ça que la caméra bouge un peu, je n'ai pas monté sur un support. Donc le but c'est de montrer les prix. Et j'ai vu une zoé, ben la voici, 6690€, 2014, 30900km, donc vous savez maintenant que le kilométrage ne signifie rien du tout. Elle aura pu avoir 100000km, c'est pas un problème. Et c'est une vif, et là il y a 10 photos, on va quand même aller voir ça de plus près. Je vais essayer de cadrer à peu près, vous m'excuserez. Je ne gomme rien, je n'efface rien. Vous avez les références, ça n'a pas d'importance. 46 mois, donc on voit qu'elle est belle, c'est une vif, toujours, c'est la majorité. Donc évidemment, il n'y a pas de détecteur de recul, radar et caméra. Je n'en possède pas sur la mienne, et je m'en passe parfaitement. Même de nuit, même côté bleu. Voilà, toujours la planche de bord couleur claire, que vous pouvez faire changer gratuitement par Renault pour une couleur plus sombre, comme sur la mienne. Je le dis systématiquement. Volant en plastique, comme sur la mienne. Celui-ci n'est pas rongé, comme sur la mienne, ici. C'est pour ça que je porte des gants de cycliste, pour éviter que ça finisse complètement en lambeaux. Des sièges en bleu. Bref, il n'y a pas de... Là, au moins, elle est montrée. On ne peut pas dire qu'elle est propre. Franchement, les OU sont vraiment des voitures très belles. Très, très belles. 2014, on est en 2020, et 6 ans après, ça ne bouge pas. Ah oui, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas tout ça. On ne peut pas retrouver des traces de carburant sur les tapis de côté conducteur, par exemple. Ça, c'est un problème lié au thermique. Vous le savez bien. Là, on est sur une voiture propre. L'électrique, c'est propre. Il n'y a rien à faire. Donc, du coup, la voiture reste propre. Il n'y a qu'en roulant dans les routes de campagne, quand il pleut. Là, je vais partir, il pleut sans arrêt. Et la voiture est dans un sale état. À l'intérieur, ça ne bouge pas, c'est propre. Donc, je vais vous laisser là. Les prix, vous voyez, on peut trouver des sacrées affaires. Parce qu'à ce prix-là, c'est une affaire, c'est certain. Le prix moyen, aussi, entre 8000 et 9000 euros pour la 22 kW. La batterie, 22 kW. Donc, celle qui fait 150 km à la belle saison. Et après, les prix, c'est variable. Si vous voulez une 320-330 km, comme la mienne, ça va dépasser 10 000 euros. Mais, ça ne veut rien dire. Vous pouvez trouver moins cher. Il faut chercher. Et si vous trouvez une Zoé vraiment à moins de 10 000 euros, même qui est loin de chez vous, et qui fait 300 km d'autonomie, et même plus avec un moteur Renault, il ne faut pas hésiter. Vous vous faites emmener, vous faites du co-voiturage, vous vous prenez le train, vous vous arrangez avec le vendeur, la personne qui vend. Et puis, voilà, c'est fait. Le contrat, vous le changez. Tout est prêt. Les papiers, c'est toujours pré-rempli, en quelque sorte. Et puis, vous repartez avec la voiture, avec une autonomie de plus de 300 km. Des bandes 22 kW partout. Elles se rechargent réellement à 22 kW. Je vais en parler en cours de route. Et faire un peu de point avec ça. Je vous remercie. A tout de suite. Et voilà, c'est parti. Donc, vous avez vu. Ah, c'est inondé. Ça commence. Bon, c'est pas... Ah, quand même. Oui, avant, je vais faire un petit topo sur l'autonomie. Je suis parti avec 260 km, indiqué par l'ordinateur de bord. Très bien. Pour une température de 7 degrés, 8 degrés. Je ne suis pas sous Oase. Je suis sur TomTom. Ce n'est pas des routes que je ne connais pas. Ce sont... Disons que je prends les informations. Les informations de temps d'arrivée. Quand on a un temps à respecter, c'est utile d'avoir un GPS précis qui donne le temps d'arrivée. Alors, vous avez vu, hein, les occasions en Zoé, dans mon département, actuellement, on est début mars, tout début mars, il y a 11 Zoé de disponibles. Ça part très vite. Les Zoé 22 kW sont recherchés parce qu'elles ne sont pas chères. Quand même, 8 500 euros, j'en ai vu à 9 000 euros. Ça dépend définition, ça dépend, bon, on n'est pas dans le monde du thermique. On est dans le monde de l'électrique. Du coup, sur la Zoé, c'est particulier parce que la batterie ne nous appartient pas. Ce qui rend la voiture... Ce n'est pas évident d'y mettre un prix de vente, en quelque sorte. Il y a une cotation de la voiture. Si vous prenez la voiture en cotation professionnelle, elle ne vaut rien. Ah ben oui ! Quand vous allez... Ah oui, c'est bien inondé. Quand vous allez revendre la voiture, si vous passez par un professionnel, je vous le déconseille. À moins que vous repartiez sur du neuf, par exemple, il va faire un effort. Mais si c'est pour une reprise, pour reprendre une occasion, en général, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas parce qu'il y a la batterie de location et ça ne les intéresse pas. Et voilà. Mais on ne peut pas dire qu'il y en ait beaucoup. Non, sur les 11, il y en avait 10 Zoé et une C0. Ah oui, la C0 au prix de la Zoé. Sauf que la C0, elle a la batterie. Ce n'est pas une location. Alors, ils ont tout refait. Le lac n'est toujours pas en train de se vider. Pourtant, il pleut, il pleut, il pleut. Mais ils remplissent. Parce que la pluie qui tombe là, il n'est pas dit que ça va durer longtemps encore. On n'est que début mars. Et rappelez-vous l'année dernière, comment ça a fait ? Une année de sécheresse. Parmi d'autres. Ça, la sécheresse, il y a un tiers des arbres qui n'ont pas survécu. Les tempêtes qu'il y a eu, les coups de vent. Vous voyez un peu où je passe. Les arbres, ils sont coupés en deux. Mais ils ne sont pas déracinés. Ils sont cassés. Coupés, arrachés. Les fameuses essuie-glaces, toujours. Voilà, le panneau qui est couché, le vent. Et ce n'est pas le seul. Il y en a un paquet. La terre est imbibée d'eau. Si le patin en béton n'est pas suffisamment costaud, ou si la terre est trop molle, à ce endroit-là, évidemment, le panneau, lui, il est couché. Alors l'écran n'est pas très visible. À la caméra, vous ne verrez pas grand-chose. Moi, je vois quelque chose, heureusement. Ça se règle, évidemment. Vous avez une molette pour régler la luminosité comme vous voulez. Moi, par habitude, je mets le régulateur de vitesse, de toute façon, pour que je ne m'occupe plus de la vitesse, puisqu'elle est réglée. Je mets 80, c'est 80. Se déroute comme ça, je mets 80. Alors, je suis retourné en Haute-Marne. Donc, toujours le fameux 90 km heure en Haute-Marne. Et on retourne dans l'aube, par la même route. C'est la D619, ancienne nationale, qui est belle comme tout. Et vous repassez dans l'aube, c'est 80. Là, ils ont mis le panneau. Ah oui, je l'ai vu, le panneau 80. Donc, il n'y a pas de faux plis. Non, non, rassurez-vous. Quand vous passez d'un département à un autre, normalement, ils affichent la vitesse imposée par le département. Là, ce sont les départements qui ne veulent pas passer au 90. Pour des raisons économiques, tout simplement aussi. Parce qu'apparemment, il faut faire des essais. Enfin, il faut faire des tests, comme comme il dit maintenant, accidentogènes. Oh là là là. Avant, il y avait l'oxygène. Maintenant, il y a l'accidentogène. Oh, les maux pompeux. Enfin bon, je ne veux pas critiquer, c'est comme ça. Et les routes accidentelles, quoi, c'est tout. Alors, il faut faire des mesures. Il faut mesurer si la route, elle est dangereuse. Bon, c'est pas compliqué à savoir. Ils ont les statistiques. Ils savent bien les coins qui sont dangereux, les points noirs et tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire encore ça ? Je critique. Oui, parce que ça sent encore l'argent, ça. Il faut payer. Il y a des partenaires, ils n'ont pas envie de payer. Ils ont raison. On leur a imposé le 80. Et puis maintenant, on leur dit, deux ans après, presque, un an et demi après, vous faites comme vous voulez. Oui, bon. Enfin bon, c'est comme ça. De toute façon, les étrangers, ceux qui habitent dans d'autres pays européens, quand ils passent en France, cette année, ils m'ont dit, mais c'est quoi ce bazar ? Un coup, c'est 80. Un coup, 90. Oh là là là. Ça en devient ridicule. Non, mais je ne devrais pas le dire. C'est vrai. Franchement, ça la foumelle. Ça ne fait pas sérieux, quand même. Ah, des poulains. C'est du vrai. Alors, Tom-Tom, bon, lui, il est toujours à 90. Bon, là, il y a 5 ans. Il s'en fiche. 119 euros pour le faire passer à 80. Enfin, nous aussi, on paye. Il n'y a pas qu'un département. Enfin, bon, continuons. Alors, ça sent le printemps. Ça ne paye pas de mine. On voit des arbres. Il y a de l'eau, un peu. On voit les arbres qui prennent des couleurs. Oui, c'est beau. C'est des arbres qui sont roses au printemps et tout rouillés en été. Je les appelle les arbres rouillés. Ils ont une couleur rouille. Ah, c'est comme ça. Je donne des... Dis-moi nous. Je donne des noms à tout. De toute façon. Ah, j'ai vu une C-Zero à 5500 euros. Ah, oui, 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 oui. Mais ce sont des affaires, tout ça. Parce que là, vous achetez une C-Zero. Bon, vous savez bien qu'il n'y a pas beaucoup d'autonomie. Mais largement suffisante pour tout ce que vous allez faire. Comme trajet. Pensez-y à ça. En seconde voiture, même en première voiture. Mais c'est excellent. Quand on ne fait pas plus de 7000 km par an, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir une voiture qui a 500 km d'autonomie ? Pour quoi faire ? C'est nul ? Ah oui, réfléchissez. C'est une voiture hyper chère. Et qui n'apportera rien de plus, au final, par rapport à une voiture qui est moins chère. Elle sera plus grosse, plus confortable. Et si vous ne faites pas beaucoup de kilomètres, quelle importance ? Ça se gare mal, c'est gros, c'est énorme, il lui faut 50 caméras pour ne pas toucher le voisin pendant les manœuvres. Ah oui, ça devient une aberration. Il faut prendre le véhicule qui nous correspond par rapport au coin au kilométrage que l'on a à faire. Bon, alors c'est tout. Après, c'est à vous de voir, comme toujours. Il y a des mises à jour qui sont gratuites, des possibilités des OE, comme l'interrogation à distance avec votre smartphone sur la mise en charge de la voiture, l'autonomie, plein d'informations. Sur Malif, par contre, c'est restreint parce que c'est une finition de base. Mais sur les finitions supérieures, vous pouvez programmer la charge, le chauffage, etc. Et ça, c'est gratuit. Ça se renouvelle tous les ans. Et bizarrement, ça ne se renouvelle pas automatiquement. Le lac est vidé. Voilà, il est vide. En général, ils sont en train de chercher les pièces détachées des bateaux qui sont au fond. Non, je plaisante, ce n'est pas ça. Ils ne cherchent pas les pièces détachées qui sont tombées. Il vit de là pour le nettoyer parce que ça s'envase. Il n'est pas très profond au niveau du port. Alors, vous ne mettez pas à IOT. Ça, ce n'est pas possible. Il ne tiendra pas. Donc, la zone est maintenant 110 000 km. Voilà, 110 000. Toujours impeccable. C'est une voiture géniale. Ici, c'est là. Alors, j'allais dire une bêtise, mais je ne le dirai pas parce que je me trompe à chaque fois. C'est l'aube. Voilà. Vous reconnaissez sûrement le coin puisque j'y passe. J'ai fait quelques vidéos sur ce coin-là déjà. Alors, les nouveautés en électrique. Oh là là ! Vous avez vu que le salon de Genève tient cette borne-là. Elle est toujours en charge. Il n'y a pas de voiture. Elle est allumée rouge. Elle ne s'est même pas goudronnée au pied de la borne. De toute façon, qui c'est qui va se recharger sur une borne comme ça ? Alors que le lac est juste à côté, il y a des bornes qui fonctionnent. C'est propre, c'est net. Sauf l'été, il y a des guêpes qui viennent habiter. Eh bien, sinon, à part ça, ça va. Et donc, il s'avère que le salon de Genève a été annulé à cause du fameux virus. Je me dirige en direction de Bar-sur-Aube. Le Leclerc de Bar-sur-Aube a bien deux bornes type 2, 22 kW, qui fonctionnent. Malheureusement, je dis malheureusement, il faut laisser sa carte grise justifiée. Il fera un camion sur la Zoé. Ah, j'adore ! Quand ça s'arrête sur les deux derniers mètres, dis donc, c'est comme un bateau, vous jetez l'encre. Le bateau, il va... Comment ? On dit pas des kilomètres heure, on dit des nœuds. Bah, il dit... Il va à 10 nœuds, vous jetez l'encre. Là ! Ah, le machin, il s'arrête pile. Pouf ! Ah, vous avez la tête dans le nez du bateau à l'avant. Mais, dans la Zoé, ça fait pareil. Vous jetez l'encre. Voilà, vous vous dites « Tiens, j'arrive à un stop, je jette l'encre. » Boum ! Ah bah, elle s'arrête pile. Aïe, 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 c'est impressionnant, ça. Des freins, mais... Il faut faire attention à ceux qui sont derrière. Ils n'ont pas les mêmes freins. Ah non, non, non. Enfin bon. Alors, les nouveautés en électrique, bah oui, évidemment, il y en a. Ah bah, il y en a à l'appel. La 500, la Fiat 500. Ouh là là, quelle bonne surprise, cette petite voiture. Attention à la Fiat 500. Et le prix. Oh, quelle belle surprise pour cette petite voiture. Ça fait réfléchir. Oui, mais ils ne peuvent pas faire autrement. Tous les constructeurs, vous prenez d'une marque à une autre, à 1 000, 2 000, 3 000 euros près, c'est ça, ce sont des prix qui dépensent 30 000 euros. C'est la batterie. Eh oui, c'est la batterie que vous achetez avec la voiture. La Zoé. On ne peut pas lui reprocher chez Renault de faire des voitures pas chères en électrique. Au contraire, ce sont les seules. Si on a une location de batterie que l'on paye tous les mois, c'est quand même plus facile de payer tous les mois que de payer d'un seul coup, boum, 8 000 ou 9 000 euros de batterie. Vous êtes d'accord avec moi ? Sinon, il n'y aurait pas de crédit, ça n'existerait pas. Si on ne peut pas faire crédit, on n'a rien. Tout marche à crédit. La voiture, c'est pareil. On achète la voiture en location longue durée avec la location de batterie. Voilà. Ça fait quand même moins cher. Après, vous voyez les offres qui sont proposées par les concessions, que ce soit Fiat, que ce soit Opel, puisque maintenant, il y a l'Opel qui est en vente. Pareil, l'Opel, elle est chère. Elle est chère, ça fait... On se dit, mince, l'électrique, l'électrique. Et puis, c'est des voitures qui se rechargent à 11 kW, 7 kW sur une bande 22 kW. Qu'est-ce que c'est que ce bazar-là ? Vous allez acheter une voiture 35 000 euros, vous arrivez sur une bande, vous allez y passer 3 heures ou 4 heures. Vous dites, oh, il y a un problème, les vendeurs, il ne vous a pas prévenus. Vous allez passer 3 heures ou 4 heures. Pensez-y à ça. Parlez-en autour de vous. Prévenez les gens qui ne savent pas. Parce qu'il y aura des déçus, j'ai déjà dit. La Zoé, je ne fais pas de pub. Mais si j'en fais de la pub sans le vouloir, parce que c'est la seule qui peut accéder aux bornes 22 kW à 22 kW, sauf à la mauvaise saison, c'est normal parce que la batterie recharge, c'est elle qui gère la recharge. la borne sera toujours au potentiel. La batterie, elle, elle gère sa recharge pour préserver sa longévité. Aïe. Un coup, il pleut plein ou le pleut pas plein. Et puis, les Américains, ça y est, c'est parti. Ah, pas un Tesla, non, non. Cadillac. Quand les Américains, ils font quelque chose, ils ne font pas les choses comme nous. C'est marrant. Et la taille des batteries. Ah, mais heureux, c'est monstrueux, les batteries. Aïe, aïe, je ne sais pas où c'est qu'ils vont les caser. Mais les voitures, elles sont tellement grosses. Elles ont de la place dans les voitures pour mettre des grosses batteries. Avec 650 km d'autonomie, dans le meilleur décor. Attention. 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 les arbres mouillés qui poussent. C'est beau, tout violet, tout rose. Et puis après, c'est spécial, c'est différent. On attend, on attend, oui, on attend la Renault Mégane, rechargeable, hybride rechargeable. Elle sera exclusivement en break. Ça sera les stats. Elle est belle. Enfin, pour moi, elle est belle, je trouve belle. Ce n'est pas un SUV. Et la Clio hybride, bon, alors là, si ça promet au niveau de la consommation, c'est sûr que là, ça va faire des heureux. Mais attention, le prix d'achat, ça se paye. Tous les hybrides sont chers. Ah oui, il y a une petite batterie, il y a un moteur électrique, il y a l'électronique, la programmation, il y a plein de choses. Rajouter dans la thermique, ça en fait du monde. Voilà, là, ça commence à être inondé. Là, c'est intéressant. Et il re-pleut. Il y a un moment, je ne touche même plus aux essuie-glaces. Je ne roule pas à l'aveuglette, non, mais c'est énervant. Quand ce sont des pluies, c'est par zone, il y a un nuage qui passe là, l'autre d'à côté dit, bon, non, je continue mon chemin, je ne peux pas pleuvoir, puis voilà. j'économise les essuie-glaces, c'est-à-dire, ben oui, c'est comme ça. Je ne parle pas. J'en suis en ce moment, 2,50 euros par 100 kilomètres. Voilà. Je rajoute mes 4 euros de location de batterie, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Je ne t'arrête même plus sur les essuie-glaces, quand même, parce qu'on ne touche pas quand il pleut, comme ça. Vous dites, bon, il y a la location de batterie, il faut la payer, d'accord, mais la batterie, elle est garantie, c'est tout. Je n'ai pas de soucis, je veux dire, dans mon état d'esprit, dans ma vie de tous les jours, je roule dans une voiture performante, agréable à conduire sans bruit, tout confort, et la batterie ne m'appartient pas. Si j'ai un problème sur la batterie, ben voilà, c'est pris en charge par Renault. Si j'ai une panne d'énergie, c'est pris en charge par Renault, je ne paye rien. C'est tout ? Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Que ce soit moins cher ? Ben, ouais. Mais bon. Vous rendez la voiture, la Renault n'a même pas amorti le coût de la batterie. C'est vrai, l'antèche. C'est pour ça que le Renault a mis du temps avant de rentabiliser ses batteries. Maintenant, ils gagnent de l'argent, mais il n'a fallu des années. Ah, ils ont... Oh là là, dis-donc, ça fait un lac. Ah bah oui, parce que là, vous avez l'aube. Je crois que c'est l'aube, là. Je ne sais plus. Et normalement, quand c'est bien inondé, c'est inondé juste au bord, là. Donc, encore, il y a encore de la marge. Hop, régulateur. il y a encore de la marge. Ce n'est pas complètement inondé, là. Ah, des travaux. Alors, l'option payante pour... Ils ont supprimé sur le R1 Custor les 49,90 euros par an pour avoir... comment ? l'aide au trafic. Voilà. C'est passé sur 3 ans directement, 119 euros. Oh, ils nous prennent pour les riches, ou quoi, là ? Sur une voiture de 2013, ils croient pas qu'on va mettre 119 euros pour avoir le droit de savoir s'il y a un coup de pioche sur la route. Ah, non, 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 non. Voilà, c'est ça. Ouais, quand même, ça fait cher. Ah, oui, hein. Surtout qu'ils savent qu'on est un Android Auto. Quoique, ceux qui ont les Zoé première génération, jusqu'en 2017, ils ont pas un Android Auto. Ah, c'est pas mal. Pourquoi qu'ils ont supprimé ce 49,90 euros ? Je sais pas. Parce que vous êtes pas sûr de garder la voiture un an, deux ans. Si vous prenez sur 3 ans 119 euros, eh bien, ça, ça fait partie du prix de revente en occasion. Il faut le dire, ça, le moment de la vente de la voiture, du rachat. Attendez voir, moi, j'ai acheté 100. C'était pas gratuit, tiens, le panneau, il a pris un coup de vieux. Voilà. Eh oui. De ce côté-là, non, ça monte. Et là, il y a des vignes. Et là, ça descend. C'est le bas, c'est la vallée. Donc, toute l'eau va toujours en bas. Le jour que les rivières remonteront les pentes, au niveau de l'eau, il faut se poser la question. ce qu'il se passe. Comme on dit, il faut arrêter la tisane. Pareil. Voilà. Restaurant. La chaumière. Qu'est-ce que j'en croise, les hybrides, la Toyota Yaris. C'est une excellente petite voiture. Ah oui, oui. 100 chevaux. Je ne sais pas si j'en ai parlé de celle-là. Non, je ne crois pas. Il y en a qui font du 7 litres au 100 avec. Bah oui, mais les gars, arrêtez d'appuyer sur le champignon. Conduisez en anticipation. Surtout avec une hybride. C'est la honte, sinon. Et puis, il y en a d'autres qui font du 4 litres au 100, 4 litres au 100, 4 litres au 100, 4 litres au 100, 4 litres et demi en moyenne. Voilà. Ça, c'est la conduite. Mais qu'on devrait avoir tous avec nos voitures, même les thermiques. Anticipation, toujours. Et ça, l'anticipation, ce n'est pas quelque chose inné chez la plupart des gens. Et la plupart des gens conduisent avec le paquet de nerfs dans le dos. Voilà. Ah bah oui, hier, à 3, bah oui, pareil, je me suis retrouvé à Bangkok. Pareil. Si vous ne savez pas où que c'est Bangkok, c'est un peu ça, c'est le folklore local avec les coups de klaxon. Mais pour un oui, pour un non. Aïe, aïe, aïe. Enfin, on en rigole. J'ai croisé trois Zoé, dont une Zoé avec un A. C'est très bien. C'est comme les notes d'économie d'énergie. A, c'est très bien. B, c'est moins bien. C, c'est encore moins bien. C'est bien. Voilà. Pendant deux ans, ils ont le A. Excellent. Avec une Zoé, c'est très bien. Une belle Zoé. Intense. On en voit partout maintenant. Sous la route, ça roule beaucoup les Zoé. Sous la route, c'est excellent. Sous la route, il n'y a pas de problème. La preuve. Voilà, la pluie. On ne voit plus grand-chose. Alors, la Toyota Yaris, c'est une excellente petite voiture. Le prix d'achat, oui, c'est élevé. Ça, c'est certain. Mais c'est une hybride. Avant de pouvoir amortir le prix d'achat, il en faut les kilomètres. Parce qu'il faut justifier le litre ou le litre et demi de différence avec un modèle classique. en diesel ou en essence. Mais par contre, il faut penser au futur et se dire que cette voiture-là pourra rouler encore en ville. Alors que d'autres voitures ne pourront pas, elle. C'est lié au CO2, bien sûr. Par contre, l'agrément de conduite, c'est parfait. Pourquoi ? Parce que quand c'est sur mode électrique, par exemple, une traversée de village comme ça, ça passe automatiquement en mode électrique. Là, c'est confort total. Et il n'y a aucune pollution. Vous traversez un village, une commune, il n'y a pas de pollution. Tant qu'il y a d'énergie dans la petite batterie, c'est bon. Après, ça réaccélère avec le moteur thermique. C'est normal. et ça consomme peu. Par exemple, moi, je relâche l'accélérateur. Ça freine la voiture parce que ça régénère. Sur une hybride, moins. Ça freine moins. Il y a beaucoup moins de régénération. Sur la Zoé 50, c'est le top. En position B, j'ai vu une Zoé 50, j'en ai vu deux dans la ville de Troyes, dans la ville à côté de chez moi. Déjà, deux Zoé 50. Peut-être que c'est les voitures que j'ai essayées. Peut-être que c'est une voiture de démonstration. Mais j'ai vu une blanche. Les fameux feux arrière, c'est beau comme tout. Le clignotant à défilement, c'est chouette. Sur la Zoé, comme c'est court, c'est les petits phares à l'arrière, enfin, c'est à l'attaque de la voiture, ça ne fait pas nul. Non. Ça fait bien, je trouve. Ah, moi, je donne les qualités à la Zoé. Je sais qu'il y a un radar ici par contre. Là, évidemment, ils ne me la disent pas parce qu'il faut payer Coyote à 20 euros par mois. Bing ! Un truc de plus. Dis-donc, à la fin du mois, quand vous pouvez, vous pouvez, mais quand vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais faire un petit détour par le clair. Voilà, il y a un. carburant. La Chine, si j'y pense tout à l'heure en partant, j'en parlerai un petit peu. La Chine reprend du poil de la bête, ça y est. C'est une pandémie, c'est une épidémie, c'est comme une grippe. Quand ça finit son cycle, c'est fini, ça s'arrête. Là, maintenant, ça commence chez nous. Ah oui, tant que ça a traversé, tout ça, il y a beaucoup moins de décès que la grille classique. Ah, tant mieux. Parce que la grille classique, elle fait énormément de dégâts. Aïe, aïe, aïe. Et ça, personne n'en parle. On ne le dit pas, tous les ans, combien il y a de décès. Ah, non. Bah oui. Alors ici, il y a une borne, une borne électrique, je ne suis pas du tout dans la bonne direction. La borne électrique, elle est à l'autre côté, là-bas. Je ne sais pas, qu'est-ce que je fais ici ? Ce n'est pas ici que je dois être, c'est à l'autre côté. Des bons camping-cars. Ah, la borne, elle est là. Tu hurles ! Elle hurle dans la voiture. Oh là 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 là. Calmez-vous, allons, je vous ai vus. Voilà, la borne, elle est ici. Bon, je m'y mets. Pas pour recharger, parce qu'il faut laisser sa carte grise. Voilà, 91 sur 100, 15 kilos au 100. Je reprends tout à l'heure. Et voilà, c'est reparti. Dans l'autre sens, enfin, dans l'autre sens, non, je rentre dans Barceau même. je ne comprends pas. il y a l'info de trafic, un autre coup, il n'y a pas. Est-ce qu'il faut vraiment acheter l'info de trafic, payer l'abonnement pour avoir accès en permanence à l'info de trafic ? Parce que normalement, c'est gratuit, de base, comme à une certaine époque. la mise à jour de l'info de trafic, c'est vraiment, je ne sais pas si c'est toutes les heures ou je n'en sais rien. enfin bon, oui, tout à l'heure, je parlais, ici, il faut payer, il y a la femme qui m'a fait la tronche, là, j'étais prioritaire, j'ai vu, ah, mais il y en a qui ne manquent pas d'air, ah, mais c'est terrible ça, ils se hurlent dans leur voiture, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils doivent laisser la priorité, ça doit être un commerce, un parking, là, c'est le code de la route qui s'applique s'il n'y a pas de panneau, donc priorité à droite, attention à ça, et s'il y avait une zouée, elle était vendue, elle était vendue rapidement, une zouée 22 kilowatts, donc j'ai demandé la carte à l'accueil, du moins la possibilité de me recharger sur leur borne, qui n'ont rien de spécial, ce sont des bornes, c'est tout, de kilowatts, me dis donc, qu'est-ce que c'est pas simple, je me trompe de route, je me trompe de route, voilà, on va s'arranger, oui, voilà, c'est bon, c'est parti, c'est un sacré bazar, ah, je dis, j'ai vidé mes poches, je n'ai pas volé de pantalon, je n'ai pas volé de pull, mes chaussettes sont à moi, le reste avec, je vous assure, je n'ai rien volé, mais, on vous fouille pas encore, non, on vous demande plein de renseignements, la taille de la batterie de votre voiture, alors 1m50 sur 1m50, et 22 kilowatts, non 41, tiens, ceci, et ensuite, le type de prise, vous connaissez-vous les prises, bah non, vous mettez type 2, ah bon, oui, type 2, c'est comme ça, là, c'est barre sur aube, le clair, ce n'est pas simple, il faut, et en plus, je précise aussi, c'est beau, que, leur système ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas, donc, tout a été noté sur un bout de papier, comme ça, elle va vite, elle a volé, oh là là, le travail, c'est, c'est le, c'est une gestion de chaque, chaque commerce, autant Lidl, c'est d'une facilité déconcertante, et même d'autres commerces, qui ne demandent rien, vous arrivez avec une voiture électrique, qu'est-ce que vous vous demandez, comme preuve, comme quoi, vous roulez avec une vélo, j'aurais pu venir en vélo, puis demander, à me recharger aussi, bon, bah là, ils demandent une carte grise, ça change quoi, ça, ça fait que je n'ai pas pu me recharger, donc, je suis reparti, et puis voilà, puis je dis, mais simplement, pensez aux gens de passage, qui vont passer dans votre commune, qui vont faire leurs achats sur Leclerc, et qui ne vont pas y rester, parce qu'ils ne sont pas du coin, comment qu'ils font pour se recharger, d'accord, il y a des bornes du département, qui sont implantées, à 40 centimes le kilowatt, on commence à réfléchir à deux fois, on se dit, si on a acheté une électrique, ce n'est pas pour dépenser autant, que le thermique, sinon, autant rester au thermique, hein, allez expliquer ça, ils trouveront toujours des réponses, bien entendu, est-ce que ce qu'on... non, en ne sachant quoi, s'attendre, on laisse aller, quoi, je ne sais pas ce qui va s'en suivre de mon histoire, tout a été noté, nom, nom, prénom, adresse, est-ce que je vais être contacté, est-ce que... non, je ne sais pas, pas du tout, par contre, sur YouTube, là, ça va y être ça, oui, oui, parce que si cette enseigne, elle le fait, ce gérant, il n'est pas dit que d'autres enseignes Leclerc le font pas, ou même d'autres marques, tout simplement, dès qu'ils ont mis une borne de 2 kW, on dirait qu'ils aient une borne, oh, attention, oh là là, c'est pas n'importe quoi, c'est du Leclerc, je ne sais pas, mais allez-y, allez-y réfléchir à ça, voilà, donc je vous laissez là, et je vous dis à bientôt.